Musique Je suis gérant d'une société qui s'appelle Ski & Surf qui a un site internet qui s'appelle freegliss.com Depuis 30 ans, on ne fait que du reconditionnement de matériel de ski d'occasion. Musique On travaille avec à peu près 150 magasins qui nous réservent chaque année leur matériel de ski. Ils le louent une, deux, trois saisons. Puis après, nous, on le récupère et on le reconditionne bien comme il faut. On a un partenariat privilégié aussi avec le Club Med. On travaille avec les UCPA aussi en France, etc. On récupère entre 15 et 20 000 paires de ski par an. On a un partenariat institutionnel quand même qui est très important. C'est écologique, c'est-à-dire c'est l'éco-organisme qui gère tout le recyclage des articles de sport et de loisirs en France. Il nous amène toute une façon de travailler, de structures et de matières pour recycler le matériel de ski. Musique On a lancé une économie circulaire de toute la filière ski sur Auvergne-Rhône-Alpes en essayant de coordonner les fabricants, les enseignes comme Decathlon, Intersport, etc. Les magasins et toute la partie avale, c'est-à-dire tous les gens comme nous qui faisons autre chose que de la vente traditionnelle, du réemploi, de la réutilisation. On a regroupé au sein de cette association qui s'appelle Ski Air, une trentaine de sociétés qui œuvrent ensemble pour essayer d'avoir le moins de déchets possible dans la filière ski. Par exemple, on est en train de faire un essai d'une machine qui s'appelle un délaminateur qui va exploser le ski qui est composé de beaucoup de matières, donc c'est compliqué, pour arriver à ce que le ski soit décomposé en matériaux d'origine, le bois, le fer, le plastique, etc. Ce qui est intéressant dans ce partenariat, c'est que c'est une construction étape par étape au fur et à mesure. Ils ont mis 30 ans pour en arriver là et du coup, ça s'est beaucoup basé sur les relations personnelles, sur la confiance, sur la mise en place au fur et à mesure, étape par étape, de cette structuration. Une construction du projet. Donc nous, on a beaucoup d'idées et d'avoir une structure qui nous aide à conceptualiser le mieux possible, c'est très bien. Pour la première ligne, on a brossé un petit peu le tableau. La question que je lui ai posée, c'était quels étaient vos besoins, quels sont vos besoins de l'entreprise en termes de développement partenarial. Et donc, on a identifié que l'île est arrivé à un niveau de développement sur deux, trois départements. Et son idée, c'était d'élargir son réseau de partenariés au niveau régional. On a bâti ensemble un plan d'action pour mettre en place ce partenariat. C'est passionnant parce qu'on ne travaille pas du tout avec le même outil, mais on a un petit peu les mêmes valeurs et les mêmes façons de travailler. Je pense qu'il y a des échanges qui peuvent se faire de façon extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada